C'est fait en pleine nuit. On dirait du caca d'un fil, tu vas mettre le tapis rouge, après tu vas le buter. Non, c'est quoi, ton temps ? Emmanuel Macron rencontre Mohamed Ben Salman, le nouvel homme fort de l'Arabie Saoudite. Tout s'est joué la veille sous le dôme du Louvre d'Abu Dhabi. Emmanuel Macron rêve d'un coup diplomatique. Pourquoi vous faites de la merde qu'avec du pognon déblindé dessus ? C'est un gauche qui va jouer les entremetteurs. Il contacte son voisin saoudite. L'autre on dirait une vieille escalope panée. Le feu vert est donné. Emmanuel Macron quitte les Émirats arabes unis direction Briad. A l'aéroport, la visite n'est pas protocolaire. Poignée de main à l'occidentage du Saoudien à la première dame. Au cœur des discussions qui ont duré deux heures, les tons sous le poisson d'entrée et l'Arabie Saoudite qui me n'assent pas à faire l'échec. C'est de la merde ce que vous faites. C'est de la merde. Le partenaire saoudien avant une visite sensible en Iran début 2018. Emmanuel Macron veut faire savoir... Ah bah si tu ne l'as pas vu à l'Inde, tu le verras à l'A2, puis à l'A3. Alors on a découvert les raisons de ce détour diplomatique du Président de la République. Par exemple, la région avait connu qu'une telle tension. Bonsoir, Allemand Mécosi, Allemand, la fronte, pour la lutte d'influence entre l'Arabie Saoudite. C'est qui qui fait les tensions ? C'est les puissances du mal, c'est les mauvais esprits à pognon. Dans l'esprit, le temps et l'argent n'existent pas. Et je vous dis bien si, ça c'est le mardi, mais là c'était le vendredi, c'est en mi. C'est mi. Le prix à payer, ou le prix à financer ? Qui c'est qui vend les armes ? On va pour un con, connard. Veuille-toi un peu. Être humain du type normal. C'est sûr que tous les pauvres, ils n'ont pas internet, ils n'ont pas de machin, ils n'ont rien. Bon, j'ai rien non plus, il n'y a rien qui marche. Ça, ça marche, oui. J'ai écouté dedans, mais je n'ai toujours pas une thune, ton nom. Quand il y a un avion qui s'écrase dans le monde, je ne réponds pas, Roger. La réponse est non, à 54%. Le renouvellement de la classe politique en est peut-être la première raison. Nous avons voulu connaître la réaction des classes. Ils vont tous se dégager, je te le dis. Mais n'y sois celui qui parle au nom du Seigneur. Osana, c'est moi. Un gouverneur vrai, pas un gouvernement. La Nicolas Bulot, en direct, séquence émotion. C'était plus rigolo à Madagascar. À l'époque où je travaillais, je gagnais un peu de thunes. Je ne peux pas les chacrer. Non, je n'ai rien à faire, je ne peux pas les chacrer. Pour l'opinion publique, ce gouvernement est composé en majorité d'inconnus. Petit test. Pour l'opinion publique. Avec ses portraits de ministre, dont Stéphane Travelle. Est-ce que vous savez... Moi, j'ai vu l'Allemand ce soir, tiens. Ministre de l'Agriculture. Je l'ai vu, mais je n'ai pas le nom en tête. Elle n'est pas du tout. Mon palmarès des méconnus, Nicole Belloubet, ministre de la Justice. Frédéric Vidal s'occupe de l'enseignement supérieur. Et Jacques Mézard, de la cohésion des territoires. La ministre de la Justice, justement, préfère en sourire. C'est pour ça que je me déplace avec Gérard. De l'injustice. Les Français sont paradoxaux. C'est-à-dire qu'ils veulent faire beaucoup de renouvellement. Et vous l'aurez que dès le départ... T'as pas un concert, toi, au colon, toi ? C'est l'absence de notoriété que malgré tout être un problème. C'est un handicap pour le président de la République. Mon pays se m'énerve. C'est de la merde. C'est de la merde. C'est de la merde.